Alors, je pensais qu'on commençait avec l'extrait de M. Legault. Allons-y concernant les CPA et les enfants des demandeurs d'asile. Moi, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'offrir les services de garde à tous les Québécois, je parle bien de services de garde subventionnés, bien, on doit d'abord les offrir aux citoyens québécois. Luc, qu'est-ce que tu penses d'une déclaration comme celle-là? Bien, d'abord, cette partie-là de la déclaration, en soi, on peut la décortiquer, mais aujourd'hui, il y a dit certaines affaires, M. Legault, dont une qui m'ont vraiment comme... D'abord, il va aller en appel à la Cour suprême d'une décision d'une cour fédérale, dit-il. Bien, c'est la Cour d'appel du Québec. C'est le juge en chef du Québec, le juge en chef de la Cour d'appel du Québec. C'est vrai que les juges sont nommés par le fédéral, mais allez voir c'est qui les juges qui ont rendu la décision. Ce sont des gens de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, de Rimouski, de tout ce que tu veux. Ça, c'est en aller sur... Il est premier ministre. En quelque sorte, soulevez le doute. Eux autres, c'est une cour fédérale. C'est drôle de la part d'un premier ministre. Ça m'a un peu fatigué. Mais... La chose qui me dérange, c'est que ce débat-là, qui a été délibérément relancé par le gouvernement, qui voulait se sortir d'une mauvaise passe, tout l'automne, même tout l'année 2023, et puis là, il rentre, puis il se fait bousculer par l'opposition. Puis là, il essaie de reprendre le contrôle, fait une conférence de presse spectaculaire. Il parle d'un problème de crise humanitaire. Là, il parle des petits Québécois. Puis là, on fait tout... Écoute, je déteste ce genre de politique parce que c'est un dossier extrêmement sensible, extrêmement délicat. Puis je vois pas que... Pourquoi un premier ministre prendrait du temps pour aller, en quelque sorte, alimenter l'affaire, là? Mais Paul? C'est... Dossier, oui, est extrêmement délicat. Mais il faut le rappeler, là, pour comprendre un peu d'où ça vient, cette décision de la Cour d'appel a été prise en fonction d'une décision qui avait été d'abord et avant tout mise de l'avant par le gouvernement de Philippe Couillard à l'époque. C'est le gouvernement de Couillard qui avait dit qu'au fond, compte tenu de la rareté des places, les enfants des demandeurs d'asile en attente de statut n'ont pas accès au CPE parce qu'ils manquent de place. Alors donc... Et c'est là, il y a eu un jugement, ça a été contesté. Et c'est cette décision-là de la Cour d'appel, à l'origine d'une décision du gouvernement libéral, que porte en Cour suprême le gouvernement à Legault. Sur le fond de la question, c'est clair qu'à l'heure actuelle, le gouvernement de Québec met ça sur la table pour démontrer qu'il y a un tel débordement dans la question de l'immigration que ça ne peut plus durer et que là, on doit faire... Parce que c'est un peu ce qu'ils disent, on doit faire des choix et on va privilégier les gens qui ont un statut, ou les Québécois ou les Canadiens qui ont un statut de résident comme tel. Oui, Mario, une déclaration comme celle-là. Lorsqu'on parle d'enfants en plus, des demandeurs d'asile, il n'y a pas un risque quand même de nourrir une certaine forme de xénophobie? Sincèrement, non. Mais d'abord, les enfants qui sont au niveau scolaire, on a fait un choix non négociable, ils sont scolarisés. L'école, c'est obligatoire. L'école, c'est obligatoire, puis tous les enfants vont à l'école, peu importe le statut, peu importe, même si leurs parents ont pris une mauvaise décision de venir illégalement au Québec, on scolarise les enfants. Là, on parle d'un service subventionné pour lequel il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, moi, je comprends la décision. Et ce que François Legault a dit aujourd'hui, à mon avis, c'est le reflet de l'opinion de la large majorité des Québécois, incluant bien des gens qui sont hautement ouverts à l'immigration, mais qui se disent, attends un peu, le service subventionné, payer avec les taxes et impôts de tout le monde, il faut commencer. D'ailleurs, M. Legault l'a dit, s'il y avait des places de libre en surplus, je les donnerais sans hésitation. J'ajoute une nuance, cependant. Avec les demandeurs d'asile, il y a une nouvelle réalité qui date d'à peu près d'il y a deux ans, qui est une nouvelle nouvelle. Autrefois, les demandeurs d'asile, la vaste majorité de ceux qui arrivaient, c'était des vrais demandeurs d'asile. Il y avait une guerre dans leur pays, on les accueillait. Là, avec la perte de contrôle des frontières de Justin Trudeau, les gens arrivent à l'aéroport, ils ne sont pas partout en danger dans leur pays, ils ne sont pas du tout menacés dans leur pays. C'est une façon qu'ils ont trouvé. Ils se sont fait dire, regarde, au Canada, tu rentres, les délais, tout le système est engorgé. Tu rentres à l'aéroport, tu dis que tu demandes l'asile, tu vas passer quelques années là, tu vas pouvoir t'implanter. À partir du moment où il y a tellement de faux demandeurs d'asile, là, ça vient encore complexifier le dossier des garderies. Est-ce qu'on offre à ces gens-là des services de garde alors qu'ils sont venus ici en contournant un peu l'esprit de nos lois? Tu sais, ça vient, les faux demandeurs d'asile, ça vient de compliquer tous ces dossiers-là. Oui, mais Luc, parce que tout ça est en lien avec l'arrivée massive des demandeurs d'asile, on demande à M. Trudeau de mieux répartir, notamment, les demandeurs partout à travers le Canada. Si M. Trudeau a le pouvoir d'agir, pourquoi il n'agit pas? Ah, écoute, là-dessus, M. Trudeau, d'abord, il a encore sorti un sondage ce matin, il est 20 points en arrière des conservateurs, à un an plus ou moins d'une élection. Il va se faire battre. Et une des raisons pour lesquelles il va se faire battre, c'est que le Canada, en entier, en a soupé de ses entrées massives, complètement hors contrôle, aucune frontière contrôlée. Et la raison pour laquelle les Canadiens anglais vont voter pour Poilièvre, c'est essentiellement parce qu'ils sont d'accord avec les Québécois. Alors, quand j'entends cette idée de pointer du doigt et de dire que c'est le Canada, que c'est une cour fédérale, que ceci, cela, c'est une mauvaise lecture de l'opinion publique parce que l'opinion publique au Canada anglais est exactement au même endroit. Oui, Poil, tu as le mot de la fin. Oui, on verra pour la suite, mais c'est clair que le gouvernement Legault a fait le choix de mettre cette question-là à l'avant-plan. On a vu la réponse de Pablo Rodriguez aujourd'hui. C'est le nouveau champ de bataille entre Québec et Ottawa, c'est clair, au cours des prochaines semaines. Luc Lavoie, Mario Dumont, Paul Laroque, merci à vous trois. Merci, Gé. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada